... J'ai su que j'étais enceinte le jour même de l'accouchement. J'ai fait un déni de grossesse totale. Quand je suis entrée en salle de travail, on m'a directement demandé est-ce que voulait reconnaître l'enfant ? Finalement, j'ai accouché sous X. Aujourd'hui, je ne me souviens plus de rien. Toute mon enfance, je me suis dit que si j'avais des enfants, je les adopterais. J'aiderais un enfant qui a besoin de papa, maman, etc. Et là, c'était moi qui l'a muté dans cette situation. Un jour, j'ai craqué et je lui ai dit « Non, en fait, je veux la récupérer. » Moi, je lui avais dit que quoi qu'elle choisisse, je serais là et après, c'est pour ça qu'il a aussi libéré et le fait de me dire. Elle a quel âge aujourd'hui, Jade ? Elle va avoir 7 ans, le 21. Je venais d'accoucher, j'ai tenu la petite dans mes bras. On m'a tout de suite pris en photo. Donc, petit sourire, mais... On sentait quelque chose avec ce bébé dans les bras. Je l'ai regardé et je n'ai rien ressenti. Je me sentais dépassée. Ça ne va pas, en fait. Il faut que quelqu'un vienne prendre Nina parce que ça ne va pas. Ce n'est pas une décision qui se prend à la légère. J'y pense tous les jours. Oh ! Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi, monsieur ? Bonjour, je m'appelle Ali. Vous êtes sûrement en train de regarder une jolie vidéo où je suis accompagnée de ma fille Nina. Je suis souriante, j'ai l'air d'être bien entourée. Nous pouvons l'entendre rire et la voir sourire. J'ai toujours su que je ne voulais pas avoir d'enfant. Mais Nina a été considérée comme étant un miracle. C'est bien ! Tu tiens trop bien mon cœur. Je suis tombée enceinte à 19 ans. Étant atteinte d'endométriose, on m'avait prévenu que je ne pourrais sûrement jamais avoir d'enfant ou difficilement. J'ai été opérée pour l'endométriose. Avant ça, j'ai été placée sous ménopause artificielle et pilule en continue. Donc, aucun risque d'être enceinte. C'est lors de mon réveil de l'opération que la spécialiste de l'endométriose m'a annoncé ma grossesse. C'était le choc. Enceinte de deux mois. Personne n'a compris comment c'était possible mais je faisais partie des 1% de cas à qui ça arrive. Ma mère m'accompagnait ce jour-là. Elle a sauté de joie quand je lui ai annoncé que j'étais enceinte. Entre la pression sociale, notre entourage, le fait qu'on nous dise qu'en tant que femme, notre destin est d'enfanté. Je me suis laissée emporter par tout ça et j'ai fini par garder un bébé que je ne voulais pas. Pendant plusieurs mois, après mon accouchement, je jouais la maman parfaite, faisant des photos parfaites, parfaites aux yeux de mes amis, de ma famille, de tout le monde. Nina ne manquait de rien d'un point de vue matériel. J'agissais comme un robot, comme programmée à jouer ce rôle car de toute façon, c'était trop tard. Elle était là. J'ai continué à faire comme si tout était normal et naturel. Cependant, ça n'a pas duré très longtemps. J'ai commencé à sombrer de plus en plus. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Alors j'ai dû prendre la décision la plus difficile de ma vie pour protéger la petite et me protéger. J'ai décidé de renoncer à mes droits parentaux. Bonjour Ali. Bonjour. Pourquoi c'est dur de voir ces images ? Parce que je m'entends parler et je dis les mots du coup. C'est quoi les mots ? Ce que je ressens, ce qui m'est arrivé. Je la vois, je l'entends. C'est un peu dur. Elle vous manque ? Elle me manque, mais je sais que c'était la meilleure décision que j'ai pu prendre de ma vie. Mais je ne peux pas dire qu'elle ne me manque pas. J'ai appris à vivre avec elle. Du coup, oui, elle me manque un petit peu quand même. Il vous est arrivé de regretter votre décision de renoncer à vos droits parentaux ? Non, jamais. On ne dirait pas comme ça, mais du coup, je suis sûre de ma décision. Sur ça, il n'y a pas de souci. Je sais que ce que j'ai fait, c'était la meilleure chose à faire. Elle avait quel âge, Lina, quand vous avez renoncé à ses droits ? C'était l'année dernière que j'ai signé le papier officiel pour renoncer aux droits parentaux et donc ne plus avoir aucun droit. Mais je l'ai fait placer à un an à peu près. Renoncer à ses droits parentaux, pour vous, c'est abandonner ? C'est un mot hyper dur parce que du coup, moi, quand j'entends le mot « abandon », c'est laisser un enfant au bord de la route et le laisser seul. Je ne sais pas, c'est un mot dur, mais dans un sens, oui, peut-être. C'est plus lui donner l'opportunité ou le confier, je dirais. Le confier. Confier à qui ? Vous l'avez confié à qui ? À sa famille d'accueil, en l'occurrence, du coup. Mais une famille formidable que j'ai rencontrée. Voilà, on a passé des moments ensemble. Et depuis la signature de ce papier, vous n'avez plus aucune nouvelle de Nina ? Non, plus du tout. Et vous ne pourrez pas en avoir ? Non. Plus jamais ? Plus jamais. C'est pour ça que j'ai pris du temps avant de le signer. Ce n'est pas une décision qui se prend à la légère. Il faut vraiment prendre le temps de réfléchir. Et puis, j'ai essayé, de toute façon, de créer un lien avec elle avant de signer ce papier. Je ne me suis pas dit du jour au lendemain, ça y est, je ne veux plus. Mais c'est fait. Je vous présente Lisa qui est à vos côtés. Bonjour, Lisa. Bonjour. Merci également d'avoir été avec nous. J'imagine que vous êtes émue en voyant ces images aussi. Forcément. Est-ce que vous avez utilisé ce mot « abandonner » en ce qui concerne votre fille ? C'est ce qu'on ressent, en fait. que du coup, comme Ali, on a un choix forcément à prendre à ce moment-là. Mais, oui, je ne sais pas. Vous, vous avez fait machine arrière, Lisa. Au bout de combien de temps ? Donc, j'ai fait les démarches pour récupérer ma fille, du coup, au bout de deux semaines. Une histoire très forte qui soulève beaucoup de questions. On va en parler avec vous et avec Natacha, que je salue. Bonjour, Natacha. Bonjour, Faustine. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est beaucoup très émouvant dès le départ. Tout à fait. Ça soulève encore une fois. Quand on voit les larmes d'Ali, tout de suite, on pense regret, justement. Vous avez quel âge aujourd'hui, Ali ? 24 ans. On pense à la jeunesse aussi. Oui, tout à fait. Mais on peut avoir du chagrin sans que ce soit forcément un regret. Votre compagnon est là. Bonjour, Alex. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et également, votre compagnon, Lisa Romain. Bonjour, Romain. Bonjour. Merci d'avoir également accepté de répondre présent aujourd'hui. On va reprendre le fil de votre histoire, Ali, repartir au tout début. On le voyait dans les images. Vous êtes tombée enceinte quand vous aviez quel âge ? 19 ans. Et pourquoi vous étiez loin d'envisager cette nouvelle ? Je n'ai jamais voulu d'enfant. J'ai toujours su que je ne voulais pas d'enfant. Il n'y a pas de raison. En fait, c'est juste que je ne voulais pas. En fait, je l'ai toujours su depuis que j'étais petite. Moi, ça ne m'a jamais intéressée de jouer aux parents avec mon petit frère ou ma petite sœur. Je n'ai jamais été attirée par ça. Vous pensiez pouvoir avoir des enfants ? Pouvoir. Pas vouloir pouvoir. Non. Parce qu'à mes 18 ans, on nous a appris avec mon ex-compagnon, qui du coup est le géniteur de Nina, mon endométriose. On nous a expliqué ce qui se passait, qu'on n'aurait peut-être jamais d'enfant ou qu'en tout cas, ce serait très compliqué d'en avoir, qu'on allait mettre du temps. Elle nous avait même proposé que si on en voulait, de s'y prendre tout de suite. Mais moi, j'étais catégorique, c'était non. Pour lui, à l'époque, c'était oui, donc c'était un peu compliqué. Et elle m'a expliqué que j'allais devoir me faire opérer, qu'on allait me placer en médo-pose artificielle pour mes douleurs aussi, pour atténuer au moins les règles. La douleur, l'endométriose. Et j'étais encore en pilule continue. Enfin, voilà, il fallait que je continue ce traitement. Donc entre-temps, avec mon ancien compagnon, on s'est séparés. Et donc deux mois après, je me suis fait opérer pour l'endométriose. Et c'est lors de cette opération, en fait, qu'on a découvert ma grossesse. Vous étiez enceinte de combien ? De deux mois. Donc le délai pour avoir recours à un IVG, c'est 12 semaines, je crois. C'est ça, 12 semaines ? Vous pouviez encore ? Oui. Est-ce que la question s'est posée, Ali ? Oui. Tout de suite, quand on me l'a annoncé, du coup, j'ai dit la première question qui m'est venue, c'est comment on avorte ? Avant ça, j'ai essayé de comprendre d'abord comment c'était possible. Parce que ménopause artificielle n'ovule pas. Pas possible d'avoir d'enfant. Et on m'a dit qu'ils se sont concertés avec les médecins qu'ils n'ont pas trop compris. Mais il y a toujours 1% de chance et je faisais partie de ces 1%. C'est 1%. Et à ce moment-là, il y avait ma maman qui m'attendait en dehors de la chambre avec mon petit frère, du coup, ce jour-là. j'ai toujours eu un lien avec ma mère pendant toutes ces années, malgré les maltraitances, malgré mon histoire. Parce que peut-être que j'espérais au final avoir toujours une reconnaissance, une relation qui allait se créer peut-être un jour par miracle, je n'en sais rien. Mais en tout cas, je restais toujours disponible, même si du jour au lendemain, elle pouvait me jeter, me reprendre, me dire je te parle et après a pu me donner de nouvelles pendant des mois. Et donc ce jour-là, elle était là et elle est rentrée dans la chambre. Elle a vu que j'étais décomposée. Elle m'a demandé ce qui allait. Et je lui ai annoncé ma grossesse et elle a sauté de joie. Elle a dit qu'elle allait être grand-mère, elle était trop heureuse. Je lui ai dit mais attends, je ne sais pas ce que je vais faire encore. Et comment elle a réagi quand vous lui avez fait part de vos doutes ? En fait, avant ça, j'étais en train de lui parler et elle était déjà en train d'écrire des SMS et en train d'essayer d'appeler ma famille pour leur annoncer. Donc pendant que je le disais, elle ne le prenait pas trop au sérieux. Elle dit arrête. Voilà. Et elle était au téléphone avec des tantes, enfin voilà, pour leur dire terrible. C'est terrible. Ali va être maman, ça y est, elle est enceinte, je vais être grand-mère. Enfin, hyper heureuse. C'était impossible de lui dire à ce moment-là non mais en fait, je ne suis pas sûre quoi. Je lui ai dit mais je n'étais pas ferme parce que comme dit, j'ai toujours eu, elle a toujours eu de l'emprise en fait. Et vu que j'attendais toujours quelque chose d'elle, là de la voir heureuse pour moi, je me suis dit ok, c'est quelque chose. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit alors je le garde ou juste le temps a passé sans que vous vous disiez que vous ne le gardiez pas ? Bah, totalement. Je me suis laissée entraîner. Après, j'ai quand même demandé l'avis à certaines personnes de mon entourage. Mon papa. Mon papa est très ouvert. Du coup, il m'a dit c'est ta décision. Quoi que tu décides, je te soutiendrai, il n'y a pas de problème. Donc là, déjà, je me suis dit ok, je ne me laisse pas trop non plus. Je ne sais pas quoi faire. Alors, j'attendais un avis mais lui, il était je suis là, tu prends la décision que tu souhaites. J'ai une cousine qui m'a toujours vraiment connue à 100%. C'est la seule qui me connaît réellement. Qui m'a dit tu ne peux pas garder ce bébé. Ce n'est pas pour toi en fait. Et moi, je l'ai pris vu que je parlais encore avec ma mère à ce moment-là et que j'étais très influençable. Je l'ai pris dans le mauvais sens et je me suis dit en fait, tu crois que je ne suis pas capable de m'en occuper ? Tu crois que je ne suis pas capable de l'élever ? Pourquoi ? Parce que je suis nulle ou parce que je ne sais pas. Tu crois que je vais être comme ma mère ? J'ai été très piquée et pourtant, elle avait raison. Et au final, c'est avec elle que j'ai coupé les liens à un certain moment. Et je m'en veux encore aujourd'hui parce que si je l'avais écoutée, il ne se serait pas passé tout ça. Après, si je l'avais écoutée, je n'aurais pas rencontré Nina, c'est sûr. On ne prend pas cette décision parce qu'on écoute une amie ou pas ? Non, je ne crois pas. Du coup, je me suis quand même laissée emporter par ma mère et toute cette personne. c'est la grossesse. Est-ce que vous l'avez... Au moins, vous avez apprécié d'être enceinte ? Vous avez aimé ? J'ai trouvé ça insupportable. Être enceinte, vraiment, déjà, j'ai vomi du début à la fin jusqu'à mon accouchement. Jusqu'au jour de l'accouchement, j'ai vomi. C'était horrible. J'avais perdu plus de 20 kilos. Du coup, en l'occurrence, c'est la petite qui a pris toute l'énergie et moi qui n'en avais plus. Et en fait, bizarrement, mon ventre est sorti qu'à huit mois de grossesse, à peu près. Sinon, j'étais plate. En fait, c'est comme si je faisais un déni de grossesse tout en sachant que j'étais enceinte. C'est super bizarre à expliquer, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti, du coup. Et des fois, j'essayais de toucher mon ventre, mais je recevais des petits coups et je me disais je ne sais pas. Je n'aimais pas cette sensation et pourtant, on m'avait dit tu verras, c'est magnifique. Être enceinte sur le tienne-là. Il y a plein de femmes qui ne ressemblent pas du tout à la magie et ce n'est pas pour ça qu'elles... Non, mais vous avez raison, cette pression sociale et on explique aux femmes ce qu'elles doivent ressentir et évidemment, ce qu'elles doivent ressentir, c'est que c'est magnifique. Donc, ça, c'est un vrai problème. Quel souvenir vous gardez de cet accouchement ? Traumatique dans un sens parce que en soi, les douleurs des contractions, c'était affreux. En plus, j'étais toute seule pour le gérer. Au final, ce n'était pas plus mal parce que sinon, je pense que j'aurais probablement tué quelqu'un. Mais après, au moment d'accoucher, j'ai quand même envoyé un message à ma mère qui ne me parlait plus à ce moment-là parce que comme dit, j'étais un peu sa marionnette donc elle me prenait, elle me rejetait et ainsi de suite. Elle qui m'avait dit tu verras pendant ta grossesse et après l'accouchement, tu ne seras pas toute seule, je serai là vu que du coup, le géniteur n'a pas donné suite. Moi, je me suis dit voilà, elle sera là. Elle m'a dit ce sera peut-être l'occasion de retrouver une vraie relation mère-fille et je te pardonne de tout ce que tu m'as fait subir pendant ton enfance et ton adolescence. Donc, je me suis dit ok, allez, on y va. Et donc, je lui ai envoyé un message le jour de l'accouchement pour lui dire ça y est, est-ce que tu veux venir ou pas ? Elle m'a dit si tu veux, donc au final, je lui ai quand même dit de venir, elle est venue et en fait, au moment d'accoucher, du coup, quand ils ont pris la petite pour la nettoyer, l'habiller, elle est partie avec les sages-femmes et je les ai vues de loin et j'avais l'impression qu'il y avait trois kilomètres entre nous en fait, qu'ils étaient hyper loin et je la regardais sourire comme si c'était un film en slow motion, en ralenti et que juste j'observais la scène en fait. Vous nous avez envoyé une photo de ce jour de l'accouchement, une photo que vous regardez parfois ? Je les regarde juste parce que là, je vous les ai envoyées mais sinon, je ne les regarde plus. C'est trop dur ? C'est vraiment dur. Déjà de me voir comme ça, c'est... Pourquoi vous voir comme ça ? C'est dur ? Parce qu'à ce moment-là, comme dit, j'ai des troubles. Du coup, j'étais toujours en dépression. Je pense que la dépression ne m'a jamais quittée en soi mais c'est juste que je faisais avec. Je faisais comme si tout allait bien et là, de toute façon, je me sentais coincée. Je venais d'accoucher, j'ai tenu la petite dans mes bras, on m'a tout de suite pris en photo donc petit sourire mais... Vous sentiez quelque chose avec ce bébé dans les bras ? Je l'ai regardé et je n'ai rien ressenti. Je me sentais vide en fait. Pas de tristesse, pas de regret à ce moment-là, pas de colère, pas de... Neutre presque. Oui, totalement neutre. Comme si j'étais totalement vidée de tout sentiment. Parfois, les rencontres entre un enfant et une mère se font un peu plus tard. Tout à fait. Oui, oui, oui. On a... Enfin, c'est ce fameux instinct maternel dont on parle. Alors, c'est compliqué parce qu'au fond, l'instinct maternel, c'est un enfant né et bim, ça vous tombe dessus, voire c'est même pas bim, ça vous tombe dessus. C'est un truc qu'on a inné mais sauf que c'est pas ça la réalité. Les êtres humains sont... Enfin, je vais peut-être vous choquer, mais ils ne sont pas des animaux. Et moi, je parlerais plus volontiers de sentiment maternel, d'amour maternel et ça se construit. Et le problème de cette histoire d'instinct maternel, c'est que ça culpabilise beaucoup les femmes qui, quand elles reçoivent le bébé sur elles, c'est une relation où ça se construit. Alors, pour certaines, ça va être immédiat et puis pour d'autres, ça va prendre un peu plus de temps mais du coup, les femmes n'osent pas le dire. Alors, justement, à quel moment vous êtes avouée à vous-même que ce sentiment maternel ne naissait pas ? Alors, officiellement, c'était qu'à partir du moment où on a emménagé dans notre nouvel appartement avec Nina. Donc, ça a mis quelques mois, cinq, six mois, je crois, elle avait à peu près. Mais sinon, avant ça, je jouais mon rôle comme il fallait que je le fasse. Vous jouiez votre rôle, c'était vraiment un rôle ? Ah oui, il fallait que je prouve que c'est bon, j'avais pris cette décision, c'était trop tard de toute façon. Il fallait l'assumer. Il fallait l'assumer. Après, je le faisais, je dirais, elle manquait de rien, elle avait tout ce qu'il fallait, enfin, tout au niveau matériel, c'était juste sentimentalement. Vous ne ressentiez pas de l'amour ? Non. Mais je me sentais toujours aussi vide que le jour de l'accouchement sauf que je pense que je n'arrivais pas à comprendre ou alors j'essayais de cacher les sentiments que je pouvais ressentir en fait. Comme un déni. Pour ressentir quoi alors ces sentiments que ? Juste vide. Totalement vide. Et en aménageant dans cet appartement, c'est là où vous vous êtes avouée qu'il y a quelque chose qui n'allait pas ? Et là, la dépression m'a rattrapée. Vous lui en avez voulu parfois, à Nina ? Non. Jamais. Et est-ce que ça vous irritait au point de parfois de vous surprendre à être irritée ou avoir des comportements où vous disiez quel comportement vous avez eu ? Au moment où je sentais que ça montait vraiment, que j'étais trop fatiguée, qu'il y avait des pleurs que je n'arrivais plus à supporter, je la posais. Je faisais du cododo avec elle et ça arrivait déjà quand elle était toute petite. C'est vrai que des fois j'avais du mal, j'étais très fatiguée. Pourtant, elle était si adorable et des pleurs de bébé, on ne peut pas les enficher, c'est naturel. Mais je la posais, je la mettais dans son petit cododo et puis moi, je sortais juste de la pièce, je respirais un bon coup et je revenais. Sauf que, au fur et à mesure, je mettais plus de temps à revenir jusqu'à ce que, dans cet appartement, elle ait un peu grandi, elle fait du quatre pattes, donc je me dis, elle est peut-être un peu plus indépendante, je peux la laisser un peu plus seule. et je la laissais pendant plusieurs minutes, plusieurs heures, toute seule, à gérer ses pleurs, sa tristesse peut-être, ses peurs, ses sentiments en fait. Vous ressentiez quoi quand elle pleurait pendant plusieurs heures ? Je me sentais dépassée. Je me sentais dépassée, mais pareil, niveau sentiment, je n'arrivais pas encore à mettre des mots dessus, si c'était la tristesse ou un autre mot. Oui, est-ce que vous êtes interrogée, Ali, sur le burn-out maternel, sur l'épuisement maternel ? Oui, j'avais regardé un petit peu, mais je ne me reconnaissais pas trop dedans, parce que ça durait déjà beaucoup trop longtemps pour moi, cette sensation d'être... Au fond de moi, je savais que je n'avais jamais voulu d'enfant, mais je me forçais à l'élever, je me forçais à continuer à faire ce qu'il fallait faire, parce que sinon, c'est un échec. De toute façon, je vais faire quoi ? Je l'ai, donc qu'est-ce que je vais faire ? Comment je vais m'en sortir maintenant ? Je ne peux rien faire, elle est là, donc il faut que je me force. À quel moment vous avez décidé de tirer la sonnette d'alarme ? Avant ça, j'ai rencontré Alex qui est là. Et c'est... Quand lui a commencé à prendre le relais sans que je ne demande rien, en fait, je commençais de plus en plus à lui laisser... Avec Nina ? Voilà, à lui laisser des responsabilités qu'il n'était pas censé prendre à ma place, parce que tout ce que je ne voulais pas, c'était de lui imposer un rôle qu'il n'a pas demandé, même s'il était génial avec elle. Mais au plus, j'allais mal et au plus, je la laissais seule, je l'écoutais... Enfin, je ne l'entendais même plus le matin pleurer. C'était plein de choses comme ça et lui prenait le relais au fur et à mesure et c'est là que je me posais de plus en plus de questions. Je me disais... Ça vous a permis de souffler, en fait, et de vous poser les bonnes questions. C'est ça. Je pense que, niveau sentiment, j'avais la meilleure personne à mes côtés pour pouvoir prendre du temps pour moi. et c'était horrible parce qu'après, j'avais cette culpabilité de me dire je lui laisse tout sur les épaules, je lui laisse tout gérer alors que j'ai quand même choisi ça. Je choisis oui et non, mais maintenant, elle est là de toute façon. Alex, vous avez senti, vous, qu'il y avait tout d'un coup une charge très forte sur vos épaules ? Pour moi, ce n'était pas une charge du tout, mais je sentais qu'elle avait besoin de se retrouver, de se reposer surtout. Et moi, je voulais l'accompagner, l'aider. Et depuis le début de notre relation, je me suis toujours occupée de la petite parce que moi, c'est un plaisir. Les enfants, je n'ai jamais eu de problème avec les enfants. Ils viennent tous vers moi. Je m'en occupe comme si c'était les miens. Donc, j'ai voulu faire pareil avec Nina. Donc, je l'ai prise à charge. Je m'occupais d'elle que ce soit du lever jusqu'au coucher. Vous êtes attachée ? Moi, bien sûr. Je suis très attachée à la petite. Elle me manque aussi. Vous parlez au présent. Oui. Alors, qui a dit ? Puisque vous êtes très attachée. Qui a dit ? Qui a mis les mots comme quoi il y avait une situation anormale, même si je n'aime pas ce terme ? C'est moi. Lui, il le savait. Mais il ne m'en parlait pas. Il fallait laisser faire le chemin. Il fallait laisser faire. Et c'est pour ça que je suis toujours... Je l'admire, en fait. Parce qu'il ne m'a jamais une seule fois dit « Écoute, là, c'est trop. Il faut que tu te réveilles. » Tout ce que je me suis déjà pris au fur et à mesure des années dans le visage par rapport à n'importe quelle situation. Il ne m'a jamais mis de pression. En fait, il a juste toujours été là. Toujours faire les choses en me laissant respirer. Et en vous laissant prendre conscience des choses. Et alors, vous les avez formulées quand ? Alors, un jour, j'ai fait une tentative de suicide qui, pour moi, était plus un appel à l'aide. mais j'avais peur au vu de ce que j'avais pris de partir. Donc, j'avais fait une lettre pour expliquer mon geste. Alex n'était pas avec moi à ce moment-là. Et donc, j'ai envoyé un message à mon papa et à Alex pour leur expliquer ce que j'étais en train de faire. Je leur ai dit que Nina était dans son lit. En fait, au moment où je leur ai envoyé le message, j'avais déjà pris ce qu'il fallait. Donc, Nina avait pris son bain. Enfin, je lui ai vraiment donné les détails et de leur dire que si jamais il se passait quoi que ce soit, que je voulais qu'elle soit placée dans une très bonne famille, qu'il saura l'aimer, qu'il saura lui apporter tout ce dont elle a besoin. J'ai mis un petit mot pour Alex en lui disant merci pour tout, mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas de ta faute. Et alors, du coup, je me suis retrouvée à l'hôpital en réanimation parce que, du coup, j'ai très mal réagi. Et ce jour-là, ma mère a réussi à rentrer dans ma chambre, enfin, en réa, quoi. Et elle est venue me parler à l'oreille en me disant il faut vraiment que tu te fasses soigner dans le sens péjoratif du terme. Ce n'était pas niveau bienveillance. Ça ne va vraiment pas bien. mais elle me chuchotait vraiment à l'oreille et ça m'a tellement marquée que je crois que je m'en souviendrai toute ma vie. Je vais te prendre Nina et ça va aller. Je vais aller la chercher, je vais la récupérer et toi, tu vas rester à l'hôpital. Je vais faire une demande pour un placement en psychiatrie. Et à ce moment-là, elle se fait sortir, du coup. Et il y a la psychiatre qui revient quelques temps après. Bon, j'étais un peu dans les nuages. Du coup, je ne me souviens plus trop bien, mais elle était venue me voir pour me dire « J'ai croisé votre mère, pourquoi elle était là ? Vous aviez bien précisé en plus dans la lettre que vous ne vouliez surtout pas la voir ? » Enfin, voilà. Et je lui ai dit « Je ne sais pas, je ne sais même pas comment elle a pu rentrer. » Je lui ai dit « Mais où est ma fille ? » Elle m'a dit qu'elle allait me la prendre. Donc, elle m'a rassurée en me disant que c'était Alex qui s'en occupait, qu'il était là, mais qu'il était avec elle et que tout allait bien pour elle. Alors là, grosse culpabilité mais petit soulagement de me dire qu'elle est en sécurité. Et c'est après quand je suis rentrée à la maison. Ça a mis quelques jours. Ça a mis bien une semaine, une semaine. J'ai pété un câble. En fait, j'ai juste pris mon téléphone et regardé Alex en lui disant « Ça ne va pas, en fait. Il faut que quelqu'un vienne prendre Nina parce que ça ne va pas. » Il n'a rien dit et j'ai appelé la stand sociale de PMI qui me suivait depuis le début de ma grossesse et qui m'a dit que s'il y avait quoi que ce soit, je pourrais la rappeler. Donc, je lui ai expliqué ma situation, que je me sentais en dépression, que j'ai fait ma TS, tout ça. Elle m'a demandé si Nina était en sécurité et je lui ai vraiment exprimé mon besoin qu'elle se fasse placer parce que je me sentais complètement démunie, qu'il n'y avait personne autour de moi et je ne voulais surtout plus laisser à Alex ce fardeau, si on peut dire, parce que j'avais l'impression de lui laisser quelque chose de lourd en fait et elle l'a tout de suite pris au sérieux et c'était la première fois professionnellement parlant en tout cas que je me sentais prise au sérieux par quelqu'un. et est-ce que vous avez pensé à ce moment-là à un placement provisoire ? Oui. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand Nina est partie ? Ils sont venus la récupérer une semaine après et du coup, c'était horrible. Pendant toute la semaine, je n'ai fait qu'y penser et on m'avait conseillé, même Alex me le disait qu'il fallait que je lui parle, que j'essaye de lui expliquer avec mes mots et quoi qu'il arrive, qu'elle comprendrait, elle l'entendrait. Mais je n'y arrivais pas en fait parce qu'à chaque fois que je voulais dire quelque chose, je sentais les larmes monter et c'était impossible déjà que je la laissais pleurer dans sa chambre parce que je n'arrivais pas à gérer ses sentiments et les miens. Je n'avais pas envie de lui donner encore quelque chose de plus dur à gérer et c'est seulement, je crois, peut-être quelques heures avant qu'elle parte que j'ai réussi à lui dire. En bref, je lui ai juste dit tu vas partir quelque temps, t'inquiète, on se revoit bientôt et tu verras, ils sont très gentils, ce sera une tati. Vous l'avez revu au bout de combien de temps votre fille ? J'ai attendu deux semaines avant de la revoir et je ne ressentais pas spécialement le besoin mais je savais qu'il fallait le faire pour construire quelque chose. C'est toujours ce mot-là, il fallait. C'était votre devoir. Oui, c'était un devoir et je l'ai revu au service de protection de l'enfance. en plus période Covid. Elle est venue avec sa famille d'accueil et quand elle m'a vue, elle a couru dans l'autre sens en criant et en pleurant pour aller dans les bras de sa tati en fait. Mais là, mon cœur s'est brisé. Je me suis dit mais qu'est-ce que je lui ai fait ? Je l'ai brisé en fait, ma fille. Je l'ai abandonnée réellement. Je l'ai détruite. Je crois que c'était un des pires moments de ma vie en fait. Qu'est-ce que j'ai fait ? Et après, la travailleuse sociale m'a expliqué que c'était une réaction normale, elle ne m'a pas vue pendant deux semaines et un enfant a besoin d'un référent en fait, je ne sais pas, de protection ou je ne sais pas comment appeler ça. Que quelqu'un vienne la contenir, soit là pour elle et effectivement, la dame, la famille d'accueil avait joué ce rôle-là pendant deux semaines. Elle avait bien senti quand vous lui avez expliqué qu'elle allait partir chez cette dame qu'il y avait quelque chose. Elle sent le mal-être et voilà. Et c'est quelque chose qu'on peut tout à fait expliquer et qui ne présage en rien de l'avenir. Et ça fait... Vous avez continué à la voir après régulièrement ? Oui, mais à chaque fois, je décalais parce que d'abord, c'était au service de protection de l'enfance donc c'était une fois par semaine. Ensuite, une fois toutes les deux semaines. Et vous n'aviez plus envie d'y aller ? Après, je n'avais plus envie mais on m'a proposé une aide à domicile donc avec une... une travailleuse sociale ou je ne sais pas. Éducatrice peut-être ? Voilà. Qui est venue à la maison pour m'aiguiller un peu, pour m'aider, pour me dire là, vous pouvez faire ça comme ça. Je savais tout faire en fait. Elle-même ne savait pas pourquoi elle était là, cette personne. Parce que je savais tout faire, c'est juste que je le faisais comme un robot qui était programmé pour faire les choses. La seule chose que je n'arrivais pas à faire, c'était quand elle venait vers moi, qu'elle voulait des câlins parce qu'elle marchait. Là, elle me demandait et quand elle tombait, je la rattrapais automatiquement. Mais je savais que c'était normal. Mais si elle venait vers moi pour me faire des câlins, je la prenais, je la posais. Et vous n'aviez pas envie de la prendre dans vos bras ? Non, ce n'était pas naturel. Est-ce qu'elle vous appelait maman ? Oui. À quel moment vous vous êtes dit stop ? Et est-ce que... À quel moment vous vous êtes dit là, il faut que je... quand j'ai commencé à mentir sur les raisons de pourquoi je ne pouvais pas l'avoir. Ah, aujourd'hui, je suis désolée, il faut que j'annule le rendez-vous pour voir la petite parce que je suis malade. Et ce qui n'était pas vrai. Ce qui n'était pas vrai. Plein d'excuses à chaque fois comme ça où aujourd'hui, j'ai un rendez-vous imprévu, je suis désolée, je ne vais pas pouvoir être présente. Et là, je me suis dit OK. Là, c'est un peu compliqué et je ne savais pas à ce moment-là que la dernière fois que j'avais vu Nina, ça allait être vraiment la dernière de toutes. En fait, ce n'était pas programmé. Ah oui, donc la dernière fois que vous l'avez vue, vous ne saviez pas à l'époque que c'était la dernière. Voilà. Vous auriez fait les choses différemment ? Je ne sais pas. Vous lui auriez dit au revoir ? Je ne sais pas. Parce que, est-ce que si je lui avais dit au revoir, je ne l'aurais pas aussi d'un côté brisé ou est-ce que ça aurait été mieux pour elle ? Ça, c'est des questions que je me pose encore aujourd'hui en fait parce que je n'ai pas les réponses. plus tard ou pas du tout. Mais du coup, un jour, j'ai regardé Alex et je lui ai dit je ne peux plus. Il m'a dit tu ne peux plus quoi ? Parce qu'il voulait vraiment, il le savait, il le savait dès le départ je pense, mais il voulait vraiment que je mette des mots moi-même. Je lui ai dit je ne peux plus, il faut qu'il la garde parce que là, ça n'a aucun sens ce que je suis en train de faire. J'essaie de construire sans bien que mal quelque chose. Je me force en fait. Donc je n'ai pas envie. Et ça a dû être difficile pour vous Alex parce que vous étiez attachée à cette petite fille. Oui, du coup, moi la petite, je la connais depuis qu'elle a ses trois mois. Elle a grandi avec moi, elle m'appelait papa. Je faisais tout avec elle, on était super proches. Je m'emmenais se balader, je m'occupais, je lui achetais des habits, je lui achetais ses jouets, je lui faisais à manger. Donc pour moi, c'était dur parce que je savais qu'Alice perdait dans ce rôle. Donc je savais que la petite ne trouvait pas sa place. je savais qu'Ali n'avait pas sa place et moi j'étais au milieu, celui-là un peu qui rattrape les peaux cassées pour pas que la petite elle grandisse encore plus dans un cadre instable, sentimentalement parlant et qu'Ali, elle se dise si je craque, quelqu'un est là pour moi parce que personne n'a jamais été là pour moi et donc moi j'étais là pour elle. Mais en effet, la séparation vous a été imposée même si vous pensiez que c'était bon pour Ali. Moi je le savais depuis toujours. Et ça a été dur de formaliser les choses entre le moment où vous avez fait le choix de ne plus aller l'avoir et le moment où vraiment on renonce à ses doigts parentaux. En fait, c'est simple, j'ai arrêté de l'avoir avant c'est un an et demi je crois et j'ai signé le papier définitif que l'année dernière. Aujourd'hui, Nina, elle a 4 ans. L'année dernière, elle en avait 3 du coup et c'est qu'à ce moment-là que j'ai signé les papiers définitifs parce que même si je ne la voyais plus, il fallait que j'ai cette certitude de ne pas... Et pourquoi cette certitude au bout de ce temps-là ? pour me laisser du temps pour aussi essayer de... Parce que je voyais la psychologue de l'aide sociale à l'enfance qui m'a beaucoup aidée aussi à comprendre mes sentiments, même vis-à-vis d'elle. Et il fallait aussi que je prenne conscience que là, je ne vais plus jamais l'avoir si je signe ce papier. En fait, vous l'aimiez ? J'ai appris. à l'aimer. Parce que je ne l'aimais pas... Enfin... J'ai compris. Je n'ai pas envie que si un jour elle voit ses vidéos ou ses émissions, elle se dise quelle horreur. En fait, elle ne m'aimait pas, c'est de ma faute. Non. J'ai appris à l'aimer au fur et à mesure. Cette petite personne qui est Nina, je l'aime. Vous avez écrit un livre, Ali, Mauvaise mère. Là, vous me dites que je ne veux pas qu'un jour elle pense en voyant ses vidéos. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous faites tous ces témoignages, vous écrivez ce livre pour qu'elle comprenne elle son histoire, pour qu'un jour on puisse lui dire voilà ce qui m'est arrivé, voilà la mère que j'ai pu être pour toi tout en t'aimant qu'elle puisse voir cette émission. Vous avez cette idée qu'un jour vous allez vous retrouver ? Alors oui et non. Je ne fais pas tout ça uniquement pour elle. Je le fais juste parce que moi-même, je n'ai jamais eu de représentation de personnes comme moi qui ont vécu... Pas forcément le même vécu. Je veux dire, on peut très bien ne pas vouloir d'enfant tout en ayant une vie saine avec des parents sains, voilà, avec un encadrement et tout. C'est juste pour libérer la parole et dire qu'en fait on n'est pas des femmes pour porter forcément un enfant. On n'est pas forcément... Qu'on soit une femme ou un homme d'ailleurs. On n'est pas... On peut vivre sans enfant. Il faut juste apprendre à s'écouter et à surtout ne jamais se forcer. Je sais que c'est dur parce que je suis là... Je suis une des premières représentations de ça. J'ai été sous emprise de ma mère. Je me suis laissée percée par ce rôle. Question de pression sociale aussi. Mais si je m'étais écoutée, je n'aurais jamais gardé ce bébé en fait. Et légalement, à sa majorité, elle pourra avoir accès à votre identité ? Oui. Elle pourra venir vers vous ? Oui, même sans être majeure, elle pourra le faire. Elle pourra. Par contre, elle aura... Avant, même avant. Je pensais que vous dites que je n'aurais plus jamais de contact avec elle si c'est son choix. C'est son choix. C'est le choix de l'enfant et ça peut être avant la majorité. Oui. Évidemment, elle est accompagnée. de la famille d'accueil. Et vous l'espérez ? Pas spécialement. Enfin, je veux juste qu'elle fasse sa vie comme je lui souhaite en fait. Vous savez des choses de sa vie aujourd'hui ? Je sais qu'elle est bien. Mais voilà, officiellement, je n'ai plus le droit de prendre contact ni avec sa famille d'accueil, ni essayer de la voir par quelconque moyen. Mais vous savez où elle vit ? Vous savez où elle va à l'école ? Je sais tout. Mais je respecte totalement son intimité et sa vie actuelle. Il n'y a pas de tentation, parfois, d'aller jeter un oeil à la sortie de l'école pour voir son visage ? Des fois, j'aimerais être une petite souris. Je ne dis pas. Une petite mouche ou quelque chose autre chose que moi. Mais ce serait du pur égoïsme de ma part, en fait. Grande maturité, de s'avouer ce qu'on ressent. Parce qu'on sent de l'amour et on sent aussi du respect de qui on est. C'est très ambivalent. Il y a une expression italienne pour dire aimer qui dit « ti voglio bene », « je te veux du bien ». Et c'est un peu ça, j'ai l'impression. Parce que tout ce que vous avez raconté, tout ce que vous écrivez, vous avez une idée, c'est protéger Nina et faire au fond qu'elle ait la meilleure vie possible. Et ça, je pense que c'est extrêmement important qu'on le garde en tête. Quand je vois le titre de votre livre, « Mauvaise mère », je dirais « mère empêchée ». Oui, je n'aime pas le titre. Le titre ne vous représente pas. Non. C'est un titre qu'on a choisi délibérément. Un peu provocant. Après, il est entre guillemets. Il est entre guillemets et c'est très important qu'il soit entre guillemets. Parce qu'en fait, on peut se dire « mauvaise mère », pourquoi ? Parce que vous avez voulu donner la meilleure vie possible à votre enfant ? Ou « mauvaise mère » ? Parce que dans la société actuelle, on vous montre du doigt en vous disant que si vous prenez une décision comme ça, vous êtes une mauvaise mère. Je fais le choix que tu sois plus heureuse et ça ne sera pas avec moi parce que je ne peux pas t'apporter ce bonheur. Et alors que derrière ça, il y a toute une histoire extrêmement difficile, extrêmement tragique. Excusez-moi, mais c'est une histoire très difficile. Ce n'est pas sur l'idée de... Évidemment qu'on n'est pas obligé d'avoir un enfant et évidemment que vous aviez tout à fait le droit de ne pas vouloir être mère. Mais on est quand même extrêmement touchés de tout le tragique de l'histoire. Et c'est pour ça que dire « mauvaise mère », je pense que ça ne vous représente pas du tout. Entre guillemets. Oui, entre guillemets. Vous aurez d'autres enfants ? Non. J'ai fait le choix de me ligaturer les trompes en janvier 2023, du coup. Et c'est la première décision vis-à-vis de moi-même que j'ai prise de mon plein gré sans que personne m'oriente ou me force. Lisa, je vois que vous êtes très attentive. L'histoire est un peu différente, mais néanmoins, elle a des points communs sur ce vide qu'on ressent. Oui. En fait, déjà, quand j'écoute Ali parler, je me dis que c'est ce que j'aurais eu. Parce que quoi ? Non. Je comprends votre émotion. C'est normal. Il y a des mouchoirs derrière l'écoute. C'était sûr. Qu'est-ce qui vous émeut ? Vous alliez me dire quoi sur Ali ? Quand vous l'entendez, vous dites quoi ? Que vous auriez aimé avoir quelqu'un qui vous parle comme elle ? Je me dis que... Attendez, parce que ma voix est brûlée quand je parle comme ça. Je me dis que c'est ce que j'aurais pu ressentir si je n'avais pas fait le choix de retrouver ma fille, en fait. Vous pensez pouvoir avoir des enfants, vous ? En fait, moi, j'ai toujours pensé que si j'avais des enfants, je les adopterais. Attendez. Désolée. Non, non, vous n'excusez pas. À cause de tout ce qu'on voit dans les films, etc., j'avais vraiment très, très peur de l'accouchement, de toute cette douleur qu'on voit, tous ces cris. Ça me faisait très, très, très peur. Du coup, je me suis toujours dit que si j'avais un enfant un jour, je l'adopterais. Je ne me disais pas que j'en aurais naturellement, mais je savais que je voulais être mère. Je ne m'imaginais plus être maman vers 30 ans, mais la vie en a décidé autrement. La vie en a décidé, c'est-à-dire que vous êtes tombée enceinte ? Comment vous avez découvert votre grossesse ? En fait, à l'âge de 18 ans, j'ai fait un déni une grossesse totale. C'est-à-dire que j'ai su que j'étais enceinte le jour même de l'accouchement, quelques heures avant, en fait, tout simplement. Dans quelles circonstances ? Quand, en fait, je me suis rendue à l'hôpital pour une occlusion intestinale. Vous aviez des douleurs ? Par exemple, j'ai accouché un mardi. Du samedi, j'étais à un mariage. J'ai vu une coupe de champagne qui n'est pas du tout passée et mon ventre commençait seulement à s'arrondir très légèrement. C'était vraiment comme des ballonnements, vraiment rien de particulier, mais c'était quand même assez dur. Du coup, deux jours après le mariage, je me suis quand même rendue chez le médecin. Là, vous étiez enceinte presque au moment d'accoucher ? Oui, là, c'était quatre jours avant d'accoucher. Donc, oui, chez le médecin, en fait, elle m'a auscultée. Elle m'a dit « Est-ce que vous avez vos règles ? » Je lui ai dit « Oui. » « Est-ce que vous êtes sous contraception ? » Je lui ai dit « Oui. » Elle a posé son stéthoscope sur mon ventre. Elle a touché un petit peu. Elle m'a dit « Vous êtes constipé. » « Je vais vous donner des laxatifs, etc. » Et ça a passé, en gros. Donc, avec mon copain, du coup, Romain, on avait quand même un petit peu des doutes parce que ce n'était pas un ventre sportif. Oui, ce n'est pas ce genre de ventre-là. comme ça. Donc, je me suis posé quand même un minimum de questions et quand on est allé chercher tous ces fameux médicaments à la pharmacie, on a pris un test de grossesse qui s'est révélé négatif et le lendemain, j'ai accouché. Complètement dingue, ça. Les règles, la pilule, le test négatif, c'est complètement insensé. Mais du coup, le lendemain, j'ai accouché. Oui, surtout le test négatif. Ça, on m'a dit qu'il y a tellement d'hormones en fin de grossesse que ça dit que c'est négatif. Et là, vous l'avez pris, c'était négatif, donc vous avez pris ces laxatifs. Et après ? En fait, je ne sais pas si ce sont les médicaments qui ont causé tout ça, mais le lendemain matin, je ne pouvais plus du tout me lever de mon lit. J'essayais de me forcer à aller aux toilettes puisque j'étais censée être constipée. Je ne pouvais pas du tout marcher plus droit qu'à un angle droit. Je ne savais même que je marchais à force. Et au bout d'un moment, j'étais restée totalement bloquée dans mon lit. Mon téléphone était sur la table de cheveux juste à côté. Je n'arrivais même pas à tendre le bras tellement j'avais mal. Mais heureusement, mon copain, ce jour-là, m'a fait une surprise. En fait, il devait venir vers le midi pour manger avec moi vu qu'il savait que j'étais malade, etc. Et il est arrivé vers 9h, finalement. Il m'a retrouvée dans le lit, incapable de bouger, vraiment au plus mal. Il m'a demandé sur une échelle de 1 à 10 à combien s'élevait ma douleur. Je lui ai répondu 9h. Et comme il voyait dans quel état j'étais, il a essayé d'appeler le médecin. Après, j'ai commencé à vomir et il a appelé le SAMU. Et là, il a tout expliqué, etc. Ils lui ont dit c'est une occlusion intestinale, dépêchez-vous, allez aux urgences. Et voilà. Du coup, on s'est rendus aux urgences suite à ça. Et qu'est-ce qui s'est passé aux urgences ? Quand on est arrivé là-bas, on m'a reposé les mêmes questions. Est-ce que vous êtes sous contraception ? Est-ce que vous avez vos règles ? Est-ce que vous avez eu du sang dans vos urines ? Donc là, j'avais dit non vu que ce n'était pas le cas. On m'a fait faire une prise de sang et on m'a mise dans le service des urgences sur un brancard. Et pendant que j'étais là-bas, j'ai entendu un des infirmiers dire il y a 7 heures d'attente à quelqu'un qui était juste devant moi. Sauf que moi, j'étais en train de vomir partout. Je n'arrivais pas. Et une fois que mon copain m'avait rejoint, il a compris que ça allait durer très longtemps, qu'on allait sûrement y rester la nuit. Donc il est reparti chercher des affaires. Et pendant son absence, c'était vraiment de pire en pire, que ce soit les douleurs, les vomissements. Du coup, je me suis dit qu'il faut que je me force à aller aux toilettes. En fait, c'est la seule solution. Mais quand j'y suis allée, j'ai commencé à avoir du sang dans mes urines. Du coup, je me suis dit que c'était sûrement important vu qu'on m'a posé la question une fois que j'étais entrée à l'hôpital. J'ai appelé une infirmière qui était en train de s'occuper d'une petite dame à côté. Elle m'a directement prise en charge. Elle m'a directement assise sur un fauteuil roulant. Elle m'a dit « Ce n'est pas pour vous faire paniquer, mais pour moi, vous êtes enceinte et vous êtes en train d'accoucher. » Donc là, forcément, je me suis... Un sens secours. Physiquement, à partir de ce moment-là, j'étais là, mais mentalement, j'étais ailleurs. Et vous avez accouché ? Oui. Combien de temps après ? Je n'ai aucune notion du temps, mais j'ai l'impression que tout s'est enchaîné, mais c'était peut-être une heure après. Romain, venez nous rejoindre. Je vous attends ici. L'histoire est un peu folle. Totalement. Vous, vous étiez en train d'aller chercher vos affaires, les affaires ? Oui. Et vous êtes revenu, il y avait un bébé. C'est vraiment comme ça. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit « Vous êtes la personne qui a accompagné Lisa ? » Je dis « Oui. » « Revenez le plus vite possible, elle est en salle de travail. » Je n'ai pas... Travail de quoi ? Je n'ai pas très bien compris. Je suis revenu dès que possible. Ils m'attendaient, ils m'ont préparé, etc. Ils m'ont accompagné jusqu'à la salle de travail. Ils m'ont dit « Votre femme, elle veut voir avec vous, elle vous attend. Une décision à prendre, elle est en train d'accoucher. » Vous étiez pris dans un tourbille. Tout s'enchaîne, on suit le mouvement, on n'a pas le temps de réfléchir. On prend Charlotte, on s'habille. Je l'ai rejoint, elle était en salle de travail, elle attendait. Ils attendaient que ça arrive. Tout s'est enchaîné. Et le bébé est arrivé en vous laminant vos bras ? Non. Justement, quand je suis entrée en salle de travail, on m'a directement demandé « Qu'est-ce que vous voulez faire ? Est-ce que vous voulez accoucher sous X ? Ou est-ce que vous voulez reconnaître l'enfant ? » Donc là, moi, je me suis dit « Je vais attendre Romain, déjà. » Mais je pensais déjà… Finalement, j'ai accouché sous X, en fait. Puisque j'avais 18 ans, j'étais encore au lycée. Personne ne savait que j'étais à l'hôpital. Quatre heures avant, vous aviez une occlusion intestinale. Du coup, après en avoir un peu parlé avec Romain, qui m'a juste dit « Écoute-toi. Écoute-toi. » Ce sera la meilleure décision. Donc, dans ces moments-là, vous ne voyez pas l'enfant ? Non. Vous saviez son sexe ? Non. En fait, pendant tout l'accouchement, j'ai fermé les yeux. J'ai voulu ne rien voir, en fait. Vous avez senti le passage de ce bébé ? Je ne sais pas si je l'ai senti ou pas, mais aujourd'hui, je ne me souviens plus de rien, en fait. Comment ça s'est passé après, quand vous vous êtes retrouvés tous les deux ? Donc, vous n'avez pas vu cet enfant ? Non. Vous ne saviez pas son sexe et vous vous êtes retrouvés après, ensemble, dans une chambre ? Oui. Qu'est-ce qu'on se dit dans ces moments-là ? Complètement fou. Ils avaient expliqué que sous X, après, on pouvait quand même faire marche-y en arrière. Pendant combien de temps ? Deux mois. Deux mois, je crois. Mais que du coup, ça permettait de faire marche-y en arrière et que ce n'était pas définitif. Donc, pour prendre le temps de la réflexion, si on n'était pas sûrs, vu que c'était vraiment soudain, peut-être que c'était mieux de faire sous X, de changer d'identité de ma femme, de l'enfant. Et comme ça, si vraiment on ne voulait pas la reconnaître, pour nous, il n'y avait aucune trace. Vous ne l'aviez pas vue non plus ? Moi, je l'avais aperçue rapidement, mais ils l'ont tout de suite emmenée à part. Vous étiez dans quel état tous les deux dans cette chambre après ? En larmes ? Sonnées ? En fait, moi, je ne réalisais pas. En fait, dans ma tête, j'étais encore là pour une occlusion intestinale. c'était pas... C'est trop, quoi. C'est complètement sidérant, c'est un vrai traumatisme. On n'est pas enceinte, et alors si on n'est pas enceinte, ça a quel sens d'accoucher ? Et il ne faut pas oublier quand même qu'un accouchement, c'est quand même très violent. Enfin, physiquement... Comme on l'a dit plusieurs fois, il y a des fois où ça se passe très bien. Bien sûr. Où il n'y a pas de douleur. Mais bien sûr. Non, oui, si vous avez raison de le préciser faustinement, c'est quand même un passage. Oui, c'est un passage. Et c'est quand même... Alors, si ce n'est pas traumatisant, c'est quand même un moment extrêmement marquant. Et ça n'a plus de sens si on n'a pas été enceinte. Et donc, c'est ça qui est totalement sidérant. Vous avez prévenu vos proches ? Du coup, suite à l'accouchement, j'ai eu une petite infection, donc rien de très grave. Et je suis restée à l'hôpital jusqu'au samedi. Et pendant toute cette période-là, je n'ai prévenu personne. Même vos parents, vous habitiez déjà avec Romain ? Non, je vivais encore chez mes parents. Alors, ils se sont quand même étonnés que vous ne soyez pas là pendant quatre jours. En fait, c'était assez compliqué. Ma mère est malade. Du coup, elle était en cure toute la semaine. Mon beau-père était en déplacement. Donc, c'était possible qu'ils ne sachent pas où vous étiez. Mais alors, à quel moment vous leur avez dit la vérité à votre famille ? Mes parents l'ont su, du coup, quand je suis rentrée du samedi. Ma mère m'a dit « Ah, une occlusion intestinale, ça fait super mal. je sais que ça fait mal, etc. » J'ai juste fondu en larmes. Je n'ai même pas su l'expliquer. J'ai demandé à Romain de le faire à ma place, d'expliquer à mes parents parce que j'étais incapable d'expliquer ce qui venait de se passer. Et vous pensiez à cet enfant ? Oui. En fait, déjà, comme plus jeune, je voulais adopter plus que d'avoir un enfant naturellement. Je me disais en fait, toute mon enfance, je me suis dit que si un jour j'avais un enfant, j'aiderais un enfant qui a besoin de papa, maman, etc. Et là, c'était moi qui la mettais dans cette situation. Donc, je me culpabilisais davantage aussi sur ça. Vous saviez où elle était ? Oui, il était, où il était d'ailleurs, parce qu'à ce moment-là, vous ne savez pas. Est-ce que vous saviez ? On vous donnait des nouvelles ? Vous étiez totalement coupée ? En fait, j'ai su qu'elle aussi, elle avait une petite infection suite à l'accouchement et qu'ensuite, elle a été chez une nounou qui s'occupait d'elle. Et on vous donnait régulièrement des nouvelles ? Elle mange bien ? Elle va mieux ? Non, ça, je ne m'en souviens pas. C'est fou, parce que depuis tout à l'heure, c'est comme Romain qui dit je ne me souviens pas. Il y a quelque chose de... C'est si terrible. Le monde s'est arrêté, je ne sais plus. C'est traumatisant, le monde se gèle et puis on va essayer de le faire repartir comme on peut, mais c'est extrêmement traumatisant ce que vous avez vécu. Alors, à quel moment l'information de cette maternité est arrivée à votre tête et votre cœur ? Ça a pris très longtemps. Finalement, par exemple, j'ai compris que j'étais vraiment maman très longtemps après l'avoir récupérée, par exemple. Alors déjà, expliquez-moi comment et pourquoi vous l'avez récupérée. Alors déjà, moi, forcément, ça me trottait dans la tête directement, mais j'avais un million de questions. Est-ce qu'on en sera capable ? Qu'est-ce qu'on fait ? On est encore chacun chez nos parents. Je suis à l'école. Financièrement, je ne garde pas d'argent. Lui, il était intérimaire. Il y avait un million de questions, mais l'envie était quand même là. Sauf que nous, on ne s'en parlait pas forcément parce qu'on ne voulait pas s'influencer ou choisir pour l'autre. Protéger l'autre, quoi. Du coup, un jour, en fait, j'ai craqué et je lui ai dit non, en fait, je veux la récupérer. Et lui, il m'a dit directement, c'était un soulagement un petit peu aussi, je pense, mais il m'a dit directement que lui aussi. Ah, ça devait être un moment incroyable. vous avez déjà les larmes qui montrent aux yeux. Vous en souvenez de ce moment ? Moi, je lui avais dit que quoi qu'elle choisisse, j'étais d'accord et que je serais là. Et après, c'est pour ça qu'il a aussi libéré et le fait qu'elle me l'ait dit. Et après, c'était très bien. Vous êtes tombé dans les bras l'un de l'autre. On veut la réplique. On était au téléphone. C'était compliqué, je n'avais plus le droit de le voir à ce moment-là. Donc, ce n'était pas un message. Et alors, ça a été quand, la première rencontre ? Au bout de combien de temps ? Vous avez dit... Donc, 15 jours, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et vous l'avez rencontrée comment, alors, votre fille ? En fait, du coup, pour pouvoir la récupérer, on a une sorte d'adaptation, que ce soit pour elle ou pour nous. Et j'ai eu la première rencontre, du coup, qui s'est passée chez la nounou, qui s'occupait d'elle et qui... Je suis très reconnaissante pour cette dame. Elle a été douce ? Oui, extrêmement douce, même avec moi. Elle a eu un rôle aussi dans cette rencontre. Oui, voilà. Et c'était assez particulier parce que, à la fois, encore une fois, ça concrétisait une fois de plus parce que je la voyais. Et en même temps, il y avait encore plein de questions. Est-ce que j'en serais capable ? Et alors, la rencontre se fait, mais vous n'êtes pas tout de suite tombée en amour de cet enfant ? Non, en fait, pendant... Là, je me suis dit, c'est elle qui est sortie de moi. En fait, c'est elle, mais je ne me disais pas que c'est mon bébé. Je n'avais pas ce truc de me dire que c'est mon bébé, je suis sa maman. Ça, ça a mis très, très longtemps. Même une fois qu'on l'avait récupéré, une fois qu'on avait notre appartement, etc., j'avais comme l'impression de m'occuper du bébé de quelqu'un d'autre. Et au bout de combien de temps ? L'instinct maternel, si on peut appeler ça comme ça, en tout cas, cet amour est venu. Je pense que ça a dû venir au bout de six, neuf mois. Ça a mis... En fait, j'ai beaucoup réfléchi à me dire quand est-ce que je me suis rendue compte en fait que ça y est, il y avait ce lien. Mais... Ben oui, vous souriez Faustine pour ça, c'est le temps de la grossesse, ça sert aussi à ça, c'est-à-dire à comprendre que ce bébé, on le porte en soi, qu'on va accoucher de ce bébé et que c'est le nôtre. Et je pense qu'il vous a fallu ce temps-là pour pouvoir la reconnaître. Et... Alors, j'allais dire vous l'approprier, mais c'est absolument pas joli comme mot. Mais... Devenir sa mère. Voilà, bravo. Voilà. Devenir sa mère. Non, mais en fait, c'est vrai que toutes les questions dont vous nous avez parlé, toutes les questions que vous êtes posées, c'est la question qu'on se pose pendant la grossesse. C'est ça. Donc c'est vrai que vous, vous n'avez pas eu ce moment-là et vous l'avez vécu après. Oui. C'est pour ça aussi que je suis quand même reconnaissante d'avoir eu ce moment... Enfin, par exemple, les deux semaines de battement qu'il y a eu entre deux. Parce que ça m'a quand même aussi laissé un peu de temps pour me calmer un petit peu, de réfléchir aussi un peu aux choses et de... Enfin... De... De... Peut-être mieux réagir aussi une fois qu'elle serait là, quoi. Elle s'appelle comment ? Jade. Non, non, j'allais juste dire combien c'est important l'accompagnement après un déni de grossesse. Il faut bien comprendre qu'un déni de grossesse, c'est absolument pas une maladie, mais c'est un mouvement, un moment qui est extrêmement compliqué et c'est jamais apprendre à la légère. Et il faut bien sûr accompagner les mamans, les femmes, après ce moment-là. et évidemment aussi, parce que je pense que vous alliez le dire, mais quand on a confié ou quand on accouche sous X, quand on reprend son bébé, il y a un grand accompagnement aussi, justement, normalement jusqu'aux trois ans à peu près. Alors là, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais ce qui est inscrit dans la loi. Oui, clairement. Là, en fait, on nous a conseillé d'aller, par exemple, à la PMI, etc. Juste avant de la récupérer, une assistante sociale est quand même venue au domicile pour être sûre que tout allait bien, qu'on allait bien pouvoir l'accueillir. Après, on m'a seulement conseillé de voir une psychologue, etc. Chose que je n'ai pas faite. Et il y a une assistante sociale aussi qui est venue quelques jours avant pour me montrer, non, quelques jours après, pardon, pour me montrer les gestes, en fait, changer une couche. Faire un biberon. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. Donc, oui, en fait, elle m'a appris un petit peu les premiers gestes comme ça. Tout à l'envers, en fait. Oui. Elle a quel âge aujourd'hui, Jade ? Elle va avoir 7 ans le 21. Et vous êtes quel genre de maman et de parents ? Moi, je suis très... La maman copine, en fait. Je ne sais pas si c'est dû à mon âge ou pas, mais par exemple, quand j'essaie d'avoir de l'autorité, on rigole un petit peu. Et vous, Romain, vous avez de l'autorité ? Oui, moi, j'ai de l'autorité, mais je suis papa poule, moi. Ah, écoutez, on se retrouve dans quelques années pour l'émission J'habite chez mon enfant. Vous voulez d'autres enfants ? On en a une deuxième, déjà. Ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble quand vous êtes arrivée, cette histoire ? Un an. Sacré couple solide, hein ? Oui. C'est pour ça, c'est ce qu'on se disait, c'était quitte ou double, en fait. C'était très solide. Et puis, il ne faut pas oublier que les papas aussi sont... Il y a le déni de grossesse aussi pour eux. Ils sont aussi complètement sidérés par ce qui se passe. Lui, par la suite, il a eu un rôle extrêmement important parce que le temps que je m'y fasse, en fait, que je m'adapte à ce nouveau rôle, c'est lui qui gérait totalement. Les nuits, c'est lui qui se levait. Quand j'allais à l'école, c'est lui qui s'en occupait. Oui. Enfin, c'est... Ce sont des très, très belles histoires que vous êtes venus nous raconter, des histoires d'acceptation de vous-même, de rencontre avec soi-même, de rencontre avec soi, que je trouve très forte. Et puis, une histoire, voilà, d'un déni de grossesse fou parce qu'à chaque fois qu'on entend sur ces émissions, on a du mal à y croire tellement qu'on paraît insensé. Merci, Natacha. Merci. Merci beaucoup à tous les trois. Merci infiniment. Merci, Alex. Merci à vous. Merci de nous avoir accompagnés. Merci à vous pour votre fidélité à France 2. Encore une fois, ça remue. Vos larmes remuent, vos questionnements aussi et nous font réfléchir. Et certainement, encore une fois, il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont peut-être dans cette situation actuellement. Ça va avoir une caisse de résonance chez eux. Merci beaucoup. Merci à vous d'être fidèle à France 2. À demain. Vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui. Vous êtes aromantique, vous n'êtes jamais tombé amoureux et vous n'en éprouvez pas le besoin. Vous avez une vie sexuelle active mais vous ne développez jamais de sentiments amoureux pour vos partenaires. Pour une autre émission, vous avez été victime d'une compagne manipulatrice qui sait jouer de vous et de vos sentiments. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada